Bien qu'elles puissent être plaisantes à habiter, certaines villes sont certainement moins plaisantes pour votre portefeuille. Bienvenue sur WatchMojo.com. Aujourd'hui, nous faisons le décompte des 10 villes les plus chères au monde. Pour cette liste, nous allons regarder les villes du monde qui sont arrivées au top des études basées sur le coût de la vie. Des villes connues comme étant dispendieuses, par exemple Luanda en Angola, n'ont pas fait la liste puisque nous regardons le coût de la vie total et non pas le prix de biens spécifiques, comme les paires de jeans qui coûtent en moyenne 243 dollars là-bas. Veuillez garder en tête que le coût de la vie fluctue constamment et qu'ainsi les prix montrés dans cette liste sont sujets au changement. Numéro 10. Vancouver, Colombie-Britannique, Canada. Reconnue pour ses paysages, sa propreté, sa diversité ethnique et ses températures modérées, cette ville portuaire est également célèbre pour avoir le marché de l'immobilier le plus dispendieux au Canada et pour être l'une des villes les moins abordables au monde. En 2014, le prix moyen d'une maison à Vancouver était de 800 000 dollars et un condo standard pouvait coûter jusqu'à 720 000 dollars dans certaines parties de la ville. Cette ville pittoresque de l'ouest canadien vaut vraiment la peine d'être visitée. Mais à moins que vous vouliez vraiment dépenser plein d'argent, repensez-y avant d'y habiter. Numéro 9. San Francisco, Californie, États-Unis. Bien que New York apparaisse fréquemment sur les listes des villes les plus dispendieuses des États-Unis, elle ne bat pas San Francisco. Louer une chambre au début de 2015 coûtait en moyenne 3 400 dollars, soit 400 dollars de plus que le même appartement à New York. Avec des prix de location astronomiques et le coût des biens qui augmentent encore plus à cause de la richesse de Silicon Valley, le coût pour les touristes n'est pas beaucoup mieux. Les hôtels, les restaurants et les transports sont parmi les plus chers aux États-Unis. Numéro 8. Sydney, New South Wales, Australie. Elle se situe peut-être au bas de la carte, mais les prix y sont bien hauts. Cette ville est la plus grande et tape à l'œil de ce pays-continent. Acheter une propriété à Sydney ne coûte pas moins que 700 000 dollars. Cette ville australienne est connue pour avoir dans les maisons les plus surévaluées du monde occidental. Combinez à cela le prix élevé de la nourriture, des boissons, des vêtements, des loisirs et des coupes de cheveux pour hommes à 30 dollars en moyenne, et vous avez une ville que vous devriez éviter si vous voulez sauver de l'argent. Numéro 7. Oslo, Norvège. Il y a beaucoup à voir dans cette capitale d'Europe du Nord, tant que ça ne vous dérange pas de dépenser. Imaginez entrer dans un restaurant et payer 20 dollars pour une pinte de bière. Et oui, en 2014, Oslo était la ville la plus chère du monde pour le coût de la bière. Un complet pourrait vous coûter 900 dollars et une douzaine d'eux 10 dollars. Bien que le coût du loyer ne soit pas aussi cher qu'à San Francisco, le coût de tout le reste est ridiculement élevé. Numéro 6. Hong Kong, Chine. Bien qu'elle soit l'une des villes les plus densément peuplées au monde et certainement une attraction touristique majeure, y déménager, vous confrontera à quelques dures réalités financières. Après avoir acheté des biens importés dispendieux à votre épicerie locale, rempli votre voiture d'essence à 2 dollars le litre, arrêté pour un café qui coûte 6 dollars la tasse, vous retourneriez à votre appartement de chambre qui vous coûterait en moyenne 7000 dollars par mois. Encore une fois, c'est une ville moins chère à visiter qu'à habiter. Numéro 5. Zurich, Suisse. Bien qu'il y avait une compétition serrée entre cette ville et Genève, où un appartement coûte en moyenne 16 000 dollars par mètre carré, Zurich a gagné le titre de la ville la plus dispendieuse de Suisse. En 2012, le coût de la vie y était de 70 % plus élevé qu'à New York, et la grande pomme n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler « abordable ». Avec le prix d'un cocktail à 20 dollars en moyenne et de 50 dollars pour une coupe de cheveux masculine, c'est une ville qui vous fera apprécier là où vous habitez. Numéro 4. Moscou, Russie. L'inflation élevée est seulement une des raisons qui rendent la vie difficile pour les étrangers dans la capitale russe. Essayez de vous habituer à dépenser presque 7 dollars pour un litre de lait et 9 dollars pour un journal. Et si vous visitez seulement pour un moment, attention au système de prix pour touristes. En effet, les étrangers se font charger beaucoup plus que les locaux. Une course de taxi qui coûterait 5 dollars aux gens du coin pourrait vous coûter 25 dollars, et une chambre pourrait doubler ou tripler de prix après que vous l'ayez réservée. Numéro 3. Singapour. Avec des citoyens gagnant en moyenne un peu plus de 3 000 dollars par mois et un loyer moyen pour un appartement deux chambres au même prix, cette ville-État et carrefour commercial ne laisse à ses résidents presque aucun revenu disponible. Si vous réussissez à économiser quelques dollars par mois pour acheter une nouvelle voiture familiale, une Volkswagen Golf par exemple, elle vous coûtera plus de 90 000 dollars. Parfois, c'est mieux de marcher jusqu'au travail. Numéro 2. Londres, Angleterre. Bienvenue dans la ville occidentale la plus dispendieuse de notre liste. Avec des loyers élevés, des coûts de transport moyen de 200 dollars par mois et le prix du pétrole parfois deux fois plus cher le litre qu'à Los Angeles, c'est une ville historique magnifique qui exerce néanmoins une pression sur ses habitants. Également une des villes les plus chères au monde pour les appareils électroniques, il y a depuis quelques années des pressions pour que les employeurs augmentent les salaires en conséquence du coût de la vie. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. Numéro 1. Tokyo, Japon. Bien que l'inflation et le coût de la vie fluctuent de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année, les prix de Tokyo lui ont valu la première place des villes les plus chères au monde. Même si Osaka a aussi des prix astronomiques, une sortie à deux au cinéma à Tokyo vous coûtera au-dessus de 65 dollars avec une paire de billets à un peu plus de 35 dollars. Une tasse de café coûte près de 7 dollars et un appartement, une chambre, pourrait être mis en vente à plus de 23 millions de dollars. Si ces exemples ne vous font pas pleurer, on se demande bien ce qu'il fera. Êtes-vous d'accord avec notre liste? Quelles autres villes dispendieuses auraient dû être sur cette liste, d'après vous? Pour encore plus de top 10 informatifs publiés tous les jours, n'oubliez pas de vous abonner à watchmojo.com.